Une interprète pour son grand départ. Vos souvenirs à vous du grand départ du Tour de France dans le Nord ? Ce Nord que vous connaissez bien ? Le souvenir à titre personnel le plus fort c'est 2001, c'est Dunkerque évidemment, puisque j'avais commenté le Tour à la radio pour Europe 1, mais je ne l'avais jamais commenté à la télévision. Et donc je l'ai fait en 2001 à côté de Bernard Thévenet, de Thierry Adam, de Jean-Paul Olivier, avec le prologue de Dunkerque. Donc bien sûr que je suis devenu journaliste grâce au Tour de France, par passion pour le Tour, pour être ce qui est la base même du métier de journaliste, être reporter, dire aux gens ce que l'on voit. Là je suis à la préfecture de Lille, je regarde devant moi, le premier exercice de l'école de journaliste de Lille c'était chose vue, place de la République, juste derrière. Je suis devenu journaliste, grâce au Tour j'ai eu la chance de réaliser mon rêve, commenter le Tour de France, je n'ai jamais rêvé d'être directeur du Tour. C'est Jean-Marie Leblanc qui un jour m'a dit, Jean-Marie Leblanc, ancien coureur du Tour, ancien journaliste, ancien patron du Tour, qui m'a dit, ben voilà, et j'aimerais bien que ce soit toi après moi, ça s'est vraiment fait comme ça. Donc Lille, Dunkerque, le Nord, Amiens, où j'ai fait mon premier stage au courrier Picard, ce sont des lieux très importants pour moi. Donc oui, ce grand départ dans l'eau de France, à titre personnel, il compte aussi. Et puis Jean-Marie Leblanc a été phénoménal avec moi, il m'a adoubé, il m'a accompagné partout avec les élus pendant trois ans. Les trois années où j'étais officiellement son adjoint, mais en fait j'étais le successeur. Parce que si Pierre-Yves Souhault, mon exceptionnel adjoint, en faisait aussi peu que j'en ai fait à l'époque, je ne serais pas content. Mais Jean-Marie me disait, va voir ce que tu ne verras plus après. Donc ça a été vraiment formidable pour moi. Donc oui, j'ai été étudiant ici, ma fille a été étudiant de cinq ans ici. Oui, je ne me sens pas mal à l'aise ici du tout. Christian, à chaque grand départ, un nouveau territoire. C'est un peu une nouvelle aventure qui commence. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle aventure, un nouveau défi surtout, même si le défi est d'abord évidemment pour les coureurs. D'ailleurs, notre directeur des compétitions, Thierry Gounou, son premier tour de France, qui partait de Lille en 1994. La première étape, c'est déjà des étapes où les champions peuvent s'imposer ? Alors sans aucun doute, pour la deuxième, oui. C'est vraiment fait pour. C'est une étape avec 2500 mètres de dénivelé. C'est une étape qui va crescendo à partir de Saint-Paul en Ternoise, après le départ de Deleuvin-Planque, en plein cœur du Douaisy, ça commence à être vallonné. Et puis ensuite, le final, il est rude, il est raide. Et puis l'une des singularités de cette étape, c'est que même si les côtes, dans un premier temps, ne sont pas spécialement raides, vous débouchez à chaque fois sur des plateaux. Et sur des terrains complètement à découvert, ça veut dire que le vent va jouer un rôle considérable. 209 km pour aller de Douaisy, de Levin-Planque jusqu'à Boulogne, ça veut dire qu'on prend le chemin des écoliers. Je vous le confirme, ça va tournicoter dans tous les sens pour être sûr à un moment ou à un autre que quel que soit le sens du vent, de toute façon, ils vont le prendre de manière à ce qu'il y ait une sélection. Et puis le final, oui, le final est redoutable. Ce sont deux côtes d'un petit kilomètre, mais à 9-10%, avec des pourcentages qui vont jusqu'à 15% à Saint-Étienne-aux-Monts. Le final en montée, ça va être spectaculaire sans aucun doute. Quand on connaît les champions d'aujourd'hui qui sont capables, quand on voit Pogacar le dernier jour du Tour sur les Champs-Elysées continuer à attaquer, on se dit que quand on voit Wout van Aert dans la côte du Cap-Blandais, on se pourlèche les babines pour ce qui va se passer en juillet 2025. Vous aimez bien Kassel quand même ? Kassel, Kassel. C'est passé plusieurs fois. Kassel, c'est un nom, on passera deux fois monté par les pavés. Les deux montées seront quasiment les mêmes, mais le pied de côte sera un petit peu différent. On passera sur la ligne des championnats de France, mais à l'envers. C'est un nom Kassel. C'est un nom dans le cyclisme, c'est un nom évidemment à travers les quatre jours de Dunkerque. La montée pavée, elle est symbolique, elle est emblématique. Et puis, pour les fois où j'y suis passé, on peut aussi bien y vivre. À côté du moulin, il y a un estaminet de qualité, je crois. Ce sera la première fois depuis une demi-douzaine d'années qu'un sprinter pourra s'emparer du tout premier maillot jaune. La dernière fois, il y a eu Nice en 2020, mais dans des circonstances particulières, ce n'est pas forcément une étale faible pour les sprinters. Il faut presque remonter à Bruxelles 2019, avec le général de Mike Tonyssen-Banker, de la première étape, qui avait cette année-là gagné les quatre jours de Dunkerque. Donc il y aura trois classements du meilleur d'un peu en malgré tout. Notre-Dame de Lorraine d'abord, et aussi la Nécropole, évidemment, puisque le Tour, c'est la mise en valeur de ce que nous sommes, de notre histoire. Donc je graphe, le Tour, c'est aussi de la culture, et tout ça est magnifiquement montré sur les antennes de France Télévisions. Donc Notre-Dame de Lorraine en tant que co. Le Mont-Cassel, le championnat de France exceptionnel en juin dernier, la victoire de Valentin Madoise, superbe, où nous passons d'ailleurs deux fois, on passera aussi dans la troisième étape. Et puis ensuite, le Mont-Loire, on sache par le Mont-Decat, qui ne sera pas répertorié au placement des meilleurs grimpeurs. Et on revient dans la même, par un plantière, pour une arrivée boulevard au moment devant la citadelle, avec un kilomètre de l'île droite finale, pour un sprint qui s'annonce d'ores et déjà majestueux. Oui, on est totalement en France, on revient en France, après encore une fois trois grands départs à l'étranger. Ça ne veut surtout pas dire que nous ne vous aimons pas. Mais nous serons ravis d'acquérir dès 2024 un coureur de grande qualité, un certain Remco E. Et comme en plus, on a fait en sorte que la dernière étape du Tour 2024, ce soit un contre l'amont que le 21 juillet, je pense que le bourgmestre de Tournai doit être assez satisfait. Même s'il était candidat là, comme celui de Courtret, comme d'autres, évidemment. J'ai reçu, après les fuites dans la presse, j'ai évidemment reçu un certain nombre de messages auxquels j'ai peu répondu. Vous me transmettrez, vous leur transmettrez mes excuses, mais à certain moment, on ne peut tout simplement pas répondre. Mais je les aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais autant il était décidé assez vite qu'il n'y aurait pas de pavé, autant il a été décidé assez vite aussi que vous resteriez en France sans passer la frontière. Ici même, à la préfecture de Lille, avec la région de France, le département du Nord et la métropole européenne de Lille, oui. Et nous, l'organisation du Tour, il a été tranché qu'on resterait en France. Quelle était la concurrence ? La concurrence, elle est sûre plusieurs années. Donc en fait, nous, quand on raisonne amour du tour, c'est la Bretagne ou c'est le Nord. La Bretagne, on y était en 2021. Donc voilà, c'était vite tranché. Ça y est, pour les punchers, une longue étape, 209 kilomètres, avec quasiment 2500 mètres de dénivelé, avec donc le départ de l'Ouverblanc, un passage par Douai, Arras. Ce sera plus ballonné à partir de Saint-Paul-sur-Thiagnoise, avec la première côte de quasiment un mi-parcours. Et puis ensuite, un final qui sera absolument redoutable, la côte du Haut-Bichaud, kilomètres 179 mètres, le point culminant du grand départ, connu évidemment par tous les concurrents de Milard de l'eau, et je pense naturellement à Philippe Crépel, en évacant cette compétition. Et puis dans les derniers kilomètres, un enchaînement court mais redoutable, avec l'ascension de la côte de Saint-Etienne-au-Mont et celle du Tro, il y a des passages dans la côte de Saint-Etienne-au-Mont à 14 ou 15%, plus la montée finale, à Boulogne-sur-Mer, là où Sagade allait gagner. La dernière fois, c'était seulement, vous avez vu son geste tout à l'heure, sa célébration en franchissant la ligne, c'était son premier Tour de France, il avait gagné les premières et troisièmes étapes, donc ça promet non seulement une bagarre de Frencher, mais ça va nous permettre d'avoir ce que nous avons tant avec Pierre-Yves Coulon, mon adjoint, avec Céline Trigard, avec évidemment Thierry Gouvenot, Cédric Petulé et toute l'équipe, les favoris du Tour de France et pour le contre-et-paule dès le premier week-end. Ça c'est une chose de capitale. Et sur les routes de Boulogne-sur-Mer, sur les routes du Pôle-de-Calais, en passant par des lieux qui ont, tu me le disais au téléphone, Frédéric Viacal il y a quelques jours, qui ont besoin de soleil et de réconfort, après ces dernières semaines très douloureuses. Ben voilà, ça passera chez eux, on le montra et on aura à l'évidence des champions devant. On ne passera pas par les pavés de Paris-Roubaix, en effet on a fait le choix de ne pas lancer sur la première étape, par exemple dès le début, les coureurs du Tour. Il y aura deux montées pavées, ou deux fois la même montée pavée, celle du Mont-Casselle, où nous avons vécu une magnifique championnat de France en juin dernier. Vous avez traversé dans des communes, vous avez cité Montreuil, Saint-Etienne-aux-Monts, c'est des communes Saint-Omer aussi, dans ce secteur-là, c'est des communes qui ont été très sinistrées ces derniers jours, avec les inondations, c'est symbolique aussi ça ? Alors ça avait été décidé avant, mais bien évidemment qu'on pense forcément à eux. J'avais l'autre jour, j'ai croisé le maire de Brest, qui a eu à subir les dégâts de la tempête, et il m'a dit, mais la tempête, c'est moins pénible à vivre que les inondations. Et bien sûr qu'on pense à eux, bien sûr que j'espère que ça leur donnera un peu de baume au cœur, bien sûr que quand on sera dans les ascensions à Saint-Etienne-aux-Monts ou à Outreau, en juillet 2025, ils auront trouvé le soleil et le sourire, parce qu'il y a un sacré combat à mener pour eux. On va partir vers l'ouest après ? Je ne sais pas si vous avez croisé le maire de Brest. Nous partirons pour la quatrième étape d'Amiens, d'Amiens-Métropole. Les deux dernières fois, c'était des arrivées au sprint avec André Greipel, l'allemand en 2015, ou ensuite avec Dylan Groenewegen, le néerlandais en 2018. La dernière fois qu'il y avait eu un départ à Amiens, c'était l'étape des cathédrales, Amiens-Chartes, qui avait eu une très très longue échappée. Et à l'issue de cette échappée, le jeune Thomas Waukler avait pris le maillot jaune pour dix jours, donc ça a peut-être inspiré quelques jeunes coureurs français au départ du Tour 2025. On va retrouver Valenciennes. La dernière fois, c'était 1991. Ça avait été une étape importante sur le Tour puisque c'est l'une des rares fois où le maillot jaune perd son maillot parce qu'il tombe. Et l'allemand a l'essenté d'être tombé à quelques kilomètres de l'arrivée à Valenciennes en 1991. Passage par Saint-Amand-les-Eaux, passage par Enchim, départ d'État à destination de Boulogne en 2012, passage par Lillers, dont l'un des vainqueurs, le deuxième vainqueur des gens réveillants, mais dont le champion olympique et champion du monde Francis Moreau a aussi été lauréat, passage par Isberg, ça s'était voulu par le président des organisateurs français, Thierry Mouvenot, le président du rassemblement des organisateurs de course cycliste, Isberg, sacré palmarès Isberg. Ça montre aussi la force précisément du Nord des Hauts-de-France dans le cyclisme et dans l'histoire du cyclisme. Dégoire Nordiste, Cédric Vasseur deux fois, Jean-Stradinsky, dont on parlait bien sûr tout à l'heure, Nordiste et champion du monde. D'autres champions du monde, Philippe Gilbert, Max Ménersen et des champions du monde et des vainqueurs du monde comme Yann Janssen et Yann Zotmel, c'est du coup de la force et de la puissance du Nord des Hauts-de-France dans les compétitions cyclistes. On repassera ensuite par, on passera par Aire sur l'anis notamment, la belle du Pâle-Calais, c'est bien ça, Monsieur le Président. Ensuite, on repassera à Kassel, Berg, le mai-juin 2007, Calmerade et Danyboun, les je dis, Calmerade et Danyboun qui viennent, qui sont venus plusieurs fois l'un de l'autre sur le tour, qui aiment le Tour de France parce qu'ils aiment tout simplement ce qui est populaire. C'est pas un hasard, c'est le film à fin de carton. Et puis l'arrivée à Dunkerque, alors Dunkerque, Christophe Moron, on a vu les images tout à l'heure, le prologue de 2001, le départ d'étape à désignation de Gant en 2007, le départ à désignation de Calmer en 2022, ce sublime défilé le long de la mer et puis à titre personnel, un souvenir formidable évidemment puisque c'était la première fois que je recommandais le Tour de France en 2001 avec Bernard Thévenet, avec Thierry Haddon, avec Jean-Paul Olivier, une phénoménale de Jean-Paul. Et puis, je n'oublierai jamais qu'étudiant à l'école de journalisme de Lille, j'ai ramassé un keeper pendant le carnaval. J'étais incapable d'en récupérer un. Finalement, j'avais mon lacet de défait, je me suis baissé et le haran est tombé. Mais si, monsieur le maire, vous souhaitez nous inviter ou m'inviter au mois de février 2025, nous vous répondrons oui avec un immense plaisir. Vous disiez que c'était important de revenir dans une terre de vélo finalement après trois départs à l'étranger ces dernières années. Oui, c'est très important parce que quand nous partons de l'étranger, d'abord c'est mettre en valeur le Tour, c'est mettre en valeur la France et le faire rayonner, mais il y a un succès populaire absolument incroyable. Et ce succès-là, on est certain de l'avoir dans les Hauts-de-France de la métropole de Lille jusqu'à Amiens. C'est une évidence. C'est une terre de champions, c'est une terre de course, c'est une terre de gens chaleureux, d'un public formidable. Donc oui, il y avait une sorte d'évidence pour nous après trois grands départs à l'étranger à revenir en France pour un grand départ et à partir d'une autre. Il y a des contraintes techniques qui ont été prises en compte là pour ce... Il y a les pavés, tout ça, les côtes... Alors, on a fait le choix sportif de jouer les côtes, les côtes de l'Artois, les côtes du Boulonnais dans la deuxième étape vers Boulogne-sur-Mer. L'idée étant, comme chaque année sur le Tour de France, d'avoir les favoris du Tour et pour le contre-épaule dès le premier week-end. Regardez, la dernière fois que nous sommes passés dans le Nantin-Pas-de-Calais, le Cap-Blandais, la Coupe du Cap-Blandais, l'envol de Wout van Aert en maillot jaune qui va triompher seul. Le Cap-Blandais, il est moins rude que les deux côtes finales de Saint-Etienne-Mont et d'Outreau avant d'arriver à Boulogne-sur-Mer. Donc ça, ça va permettre d'avoir une vraie bagarre non seulement entre des punchers pour la victoire d'étape mais également entre les fabriques du classement général et d'avoir peut-être quelques secondes d'écart et derrière, on dira « Ah, lui, il était bien ! Ah, lui, il était en retard ! » Voilà. Ça nous fera rêver comme menter et c'est ça qui est important dans notre temps de trois semaines. Je sais si des camps et comment de se faire venir à Lille ? En fait, à l'arrivée de Paris-Roubaix, c'est-à-dire que de ma connaissance de mon ancien métier de journaliste, je sais que les endroits où vous faites le moins attention, c'est qu'on est sur les courses. Vous pensez qu'on parle des courses et on peut parler d'autres courses à venir. Et en fait, c'est au pied du podium, j'ai dit à Xavier Bertrand, tu m'as toujours dit qu'un grand départ, ce serait formidable. Christian Poiré m'a fait la même chose, Damien Castelin aussi. Je lui ai dit « Il y a une fenêtre possible sur 2025. Christian Poiré était juste à côté. Il l'a fait venir. On a dû déjeuner avec Damien Castelin ici même à la préfecture trois semaines après. Et il y avait une sorte d'évidence pour nous et donc une sorte d'évidence pour eux. Donc ça s'est fait très vite et très simplement.